bonjour à vous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour notre premier tirage presque privé de la nouvelle maison est moche et il pleut c'est pas grave c'est un tirage intemporel je ne connais pas encore le domaine mais quand le tirage est terminé il y a un titre donc si vous avez été inspiré par le titre c'est que vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus on va aller voir où est ce que vous en êtes en ce moment la problématique ce qui est dans les énergies que vous ne voyez pas forcément ce que vous voulez et comment aligner les envies à la réalité la consolider par rapport à un sujet en particulier nous avons pris le tarot de nicoletta chez coli celui qui est bien sombre et qui pourtant nous parle de tout l'inconscient alice au pays des merveilles et tout le reste on va aller voir on fera une extension à ce tirage où on ira voir l'environnement extérieur les soutiens les plus et les moins éclairés creuser les moyens afin de trouver une issue très favorable on ira voir les gens qui vous accompagne aussi s'il y en a qui vous accompagne on ira voir dans cette extension l'autre côté du miroir comme on l'appelle comme je vous le dis traditionnellement si l'extension vous parle vous la prenez en pleine si le tirage général vous parle vous la prenez en pleine figure allez voir l'extension c'est une synchronicité c'est que quand vous cherchez une réponse et que vous êtes vraiment prêt à l'accueillir alors elle arrive sinon et je vous en remercie il y a des gens qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et c'est vraiment ben c'est vous qui c'est vous qui payez mon café et donc un grand merci un grand merci de de ça vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo après le titre le nom de la chaîne si vous voulez lire plus vous ouvrez la boîte et là vous trouverez le lien qui vous dirige vers vimeo on va aller voir on a ce 10 de bâton à l'envers une complexité une décision ou une un chemin qui est qu'il est grand temps de qu'il est grand temps de laisser de laisser partir parce que tout est dur on a beaucoup de responsabilités on a beaucoup de choses à faire on a beaucoup de on a beaucoup d'envie aussi on a envie de nouveauté on a envie de fraîcheur on envie de légèreté on veut juste pouvoir se poser et laisser les choses s'envoler tranquillement et c'est le dernier dernier bout de de chemin voilà cette carte du 10 de bâton à l'envers allons voir vous en ce moment la problématique ce que vous voulez ce qui est dans vos énergies comment aligner les choses avec les obstacles et le soutien allons voir allons voir allons voir j'ai pas encore trouvé le moyen et pourtant je l'ai bien mélangé et pourtant j'ai bien mélangé pour vous les choses on a à nouveau cette carte de 10 de bâton mais à l'endroit j'ai pas encore trouvé la la façon d'avoir vraiment la lumière la problématique l'ermite alors ça peut être le célibat comme ça peut être aussi une solitude qui vous pèse un quelque chose où vous cherchez des réponses vous cherchez des réponses mais vous avez aussi le sentiment que vous seul pouvez les trouver et que quand et que si vous vous tournez vers les autres tout est complexe même les rapports sont complexes même les les cheminement sont complexes même les envies et les partages sont complexes tout est tout est j'ai envie de dire prêt à vous faire retourner dans votre dans votre caverne mais parfois ça pèse cette introspection de l'ermite voyez notre ermite avec sa petite lumière trouver des réponses faire son chemin se développer en autonomie c'est bien pendant un moment mais après quand on a beaucoup de choses comme vous en avez dans votre vie avec ce 10 de bâton parfois on a envie de pouvoir exposer on a envie de pouvoir partager on a envie de pouvoir faire évoluer sa dynamique de vie vers quelque chose qui est plus ouvert vers l'extérieur et qui effectivement accueille aussi des gens dans la dans la cave de l'ermite pardon on va aller voir ce que vous voulez on a la carte du 4 d'épée alors c'est la paix mais c'est aussi quelque chose qui est très je suis guéri je suis guéri je ne m'en fais plus je suis soulagée j'ai vécu des déceptions mais maintenant je prends le temps j'ai pris le temps de me reposer j'ai probablement pris le temps de de purger tout ça et c'est c'est encore un processus mais déjà je vois les choses plus clair il ya quelque chose alors vous aimeriez je pense être guéri ce qui est dans les énergies on a le 5 de bâton à l'envers tiens le 5 de bâton à l'envers c'est une carte d'arrêter de se d'arrêter de se battre d'arrêter de se faire violence d'arrêter d'essayer de trouver des moyens de passer au dessus c'est le moment c'est la carte de de devoir de devoir être la personne adulte parce que quelque part il ya des fois où on argumente tant qu'on en oublie le l'on oublie le le pourquoi on a commencé à argumenter à à discuter ou à vouloir montrer qu'on était le plus fort c'est intéressant ça dans les énergies avec ce 5 de bâton à l'envers parce que le 5 de bâton à l'envers c'est un côté lâcher prise et c'est un côté oui on sait bien que vous avez raison du coup c'est pas forcément la peine non plus de de dépenser toute cette énergie parce que vous vous êtes dans le 10 de bâton dans quelque chose qui est il faut que j'arrive au bout il faut que je me que je me sorte de ça il faut que je puisse enfin être comme je vous le disais tout à l'heure plus léger et avec ce 5 de bâton à l'envers on a un peu le sentiment que déjà l'univers est en train de vous dire ne t'en fais pas tu n'as rien à prouver à personne et la victoire est alors parce qu'après on a le 6 de bâton qui est une victoire éclatante et la victoire est à portée de main comment aligner les envies à la réalité la consolider on a le monde à l'envers le monde à l'envers la danse dans ce tirage ça veut aussi dire que vous pouvez vous pouvez faire alors j'ai envie de dire courir plusieurs lièvres à la fois vous pouvez avoir des domaines dans votre vie qui sont pas encore complètement fonctionnel ou absolument en paix ou épanouie et pourtant il y en a d'autres que vous devez accepter alors j'ai presque envie de dire comme en friche encore parce que là on voit que vous êtes dans un effort constant alors que ce soit du développement personnel que ce soit d'essayer de comprendre certaines choses de vous d'essayer de trouver vraiment des réponses avec cette ermite il ya aussi des choses dans l'immédiat l'univers c'est pour ça qu'avec ce 5 de bâton à l'envers on dit on vous dit arrête de te faire violence arrête de chercher midi à 14 heures arrête de couper les cheveux en quatre arrête de vouloir qu'on t'entendent on t'entend très bien et il ya des choses dans ta vie qui sont déjà effectivement peut-être satisfaisante et d'autres moins mais ça veut pas dire que tout doit être lourd il ya quelque chose de très alors non seulement fait avec ce que tu as mais aussi ne te ne perd pas ton énergie parce qu'au final c'est une petite alors il y a vraiment cette idée de d'inutile alors les obstacles possibles on a le set de coupe je vous ai dit le set de coupe c'est la carte des possibilités alors possibilité de se sentir comme ci ou comme ça possibilité émotionnelle possibilité relationnelle avec cette ermite dans la problématique si vous êtes célibataire ou si vous vous sentez un peu tout seul dans votre couple des possibilités vous en avez mais on dirait que c'est même ça c'est un problème puisqu'on a les obstacles alors est ce que vous savez pas vous créer des opportunités de de vivre des choses différentes émotionnellement est-ce que dans l'immédiat vous êtes un peu confus sur comment vous vous sentez ou ce que vous voudriez développer dans votre émotionnel comment est ce que vous voudriez mieux aimer plus aimer aimer différemment qu'est ce que vous qui ou quoi ou qu'est ce que vous devriez aimer il ya quelque chose où on a presque l'impression que l'univers il est en train de vous dire tu t'es un peu perdu en chemin c'est presque un côté à trop bien faire tu te draine et il ya quelque chose un peu d'un espèce de comment on appelle ça c'est pas être borné c'est mince je trouve pas le mot et en soutien on a un valet d'épées en ce le valet d'épées c'est la communication le valet d'épées c'est vraiment les connexions cd cd messages c'est des idées c'est des intentions c'est des objectifs mais mais tout n'est que potentiel il ya quelque chose effectivement dans de l'ordre de permet toi la fantaisie permet toi de de penser à mille choses et de et de ne t'engager que sur une chose il ya je vous parlais de légèreté on peut pas faire mieux en soutien parce que 7 alors j'ai presque envie de dire fragilité de la pensée cette pureté du valet d'épées elle est indispensable à votre 4 dp vous avez besoin alors j'ai presque envie de dire vous avez besoin de d'accepter et qu'à certains moments vous devez vous poser et digérer les choses et je sais que vous c'est ce que vous recherchez et pourtant on a l'impression que avec ce 10 de bâton vous prenez tout le processus non seulement comme un un vrai chemin de croix mais mais qu'en plus vous vous rajoutez ça sur le dos comme quelque chose que vous devez absolument aboutir il faut aboutir il faut trouver les réponses il faut savoir alors que là ce ce tirage vraiment l'univers il est en train de vous dire mais les réponses elles viendront à toi peut-être que maintenant tu n'es pas tu n'es pas encore près de toute façon pour comprendre certaines choses pour accepter certaines choses peut-être que tu es trop occupé peut-être qu'il ya vraiment certains domaines de ta vie en ce moment qui sont absolument primordiaux et et c'est ça dont il faut en faire la priorité et quelque part tu peux pas vraiment être partout à la fois alors tu veux être partout à la fois soit mais 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 comprends bien que dans ce cas là tout ne peut pas être complètement abouti alors il faut aussi dire qu'avec ce 10 de bâton on a une force démesurée on vous voit là alors je ne sais pas si c'est parce que vous vous y vous y lancez vos vos derniers pour vos derniers bâtons justement vos dernières actions aussi ou si vous avez l'habitude d'avoir les épaules hyper là et du coup a vu que la problématique c'est quand même l'ermite ce passage de solitude 7 comme je disais c'est une indépendance qui qui parfois peut coûter parce que quelque part On distribue son énergie Partout et même dans la recherche de réponses mais mais on est on a besoin d'une énergie qui vient de l'extérieur Et là c'est drôle parce qu'en soutien avec ce valet d'épée c'est un peu comme si vous aviez l'univers qui tendait l'oreille et qui et qui vous disait mais si tu veux discuter avec moi fais le si tu veux discuter avec tes amis fais le si tu veux discuter avec la voisine si tu veux avoir des choses avoir des pensées qui sont pas les tiennes et que justement tu puisses passer d'une chose à l'autre jongler être dans la grappiller des choses qui soit qui soit légère et qui soit pour la suite pour pouvoir mieux préciser tes objectifs fais le pourquoi est-ce que tu restes dans un espèce de alors je sais pas pourquoi j'ai cette image de barricade j'ai cette image de du disque de bâton vous voyez elle a construit tout ça quand même enfin c'est énorme tout a poussé tout est travaillé tout est tout est hyper intriqué et elle elle est là avec son petit elle va se balader mais tout ça c'est son monde à elle elle peut pas le laisser tomber alors effectivement je comprends bien que vous ayez vous ayez dans votre vie de tous les jours peut-être des choses qui vous j'ai envie de dire qui vous pourchassent tellement elles sont importantes mais là on a aussi l'impression qu'il faut je sais pas pourquoi j'ai pris cette carte parce que je suis pas encore décidée à où est-ce que je voulais la pose je voulais la poser et on a le 2 dp 2 dp à l'envers avec cette route fortune à l'envers être coincé dans une constante incertitude et puis du coup c'est aussi nourrir c'est on a l'impression d'un cercle alors je sais pas c'est pas forcément un cercle vicieux mais c'est un espèce de de cercle incessant de cycle qui continue parce que les changements c'est difficile à c'est difficile à prendre en main et que ce nouvel élan c'est un peu comme si vous attendiez d'être guéri de quelque chose alors que alors vous voudriez être guéri d'une jambe de bois alors qu'en fait vous avez mal à une épaule vous voyez ce que je veux dire on a l'impression que vous cherchez une solution au mauvais mal si je devais dire comme ça ou au mauvais mot si je vais parce qu'avec ce 4 dp effectivement c'est la paix c'est aussi avoir la paix mais là dans l'immédiat on vous voit écoutez voilà c'est ça vous êtes tellement partout à la fois et vous 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 enfarinez vous vous encombrez de tellement de choses que tout ce qui arrive comme un changement salutaire est pris comme oh mon dieu encore oh mon dieu oh non oh mon dieu je vais pas pouvoir je vais pas savoir je vais pas mais c'est votre vie on a l'impression que c'est votre vie de tous les jours et la façon dont vous la menez aussi qui est complexe parce qu'au final quel est votre objectif principal ? c'est ça la vraie question alors vous vous voulez cette guérison cette méditation cette contemplation du 4 dp le fait que les déceptions passent la tristesse passe la nostalgie passe les décisions aussi passent pas seulement les déceptions mais vous avez pas encore vraiment décidé ce que vous voulez c'est un peu comme si vous regardiez pas au bon endroit alors ce qui est dans les énergies avec ce 5 de bâton à l'envers comme je vous l'ai dit c'est un lâcher prise c'est aussi bien comprendre qu'on peut pas on peut pas se battre partout sur tout et il y a bien il y a quelque chose alors je vous ai dit quel est votre objectif regardez on a un as de denier l'as de denier c'est ce que j'appelle la graine c'est du très 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 long terme c'est commencer quelque chose c'est un projet que l'on cerne que l'on va travailler que l'on va développer que l'on va mais c'est quelque chose que l'on voit sur du c'est la carte d'un engagement d'une offre de quelque chose de concret et c'est là à votre disposition c'est dans les énergies et du coup on se demande un peu pourquoi vous vous époumonnez à chercher alors c'est pas forcément à chercher je pense que vous la trouvez la difficulté mais pourquoi est-ce que vous vous battez sur certains c'est ça on a l'impression que vous vous battez pas forcément pour les bonnes batailles et que votre réflexion de l'ermite elle est plus pour vous préserver pour rester en sécurité bien au chaud dans quelque chose que vous connaissez plutôt que pour vous aventurer dans quelque chose qui au final va vous servir pour la suite alors les obstacles possibles avec ce set de coupe c'est la confusion émotionnelle c'est pas savoir ce qu'on veut c'est pas savoir reconnaître un chat d'un rat c'est prendre ses vessies pour des lanternes qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce merci je m'attendais à ce qu'elle soit là cette carte de la communication du 8 de bâton à l'envers les obstacles possibles c'est la non-réactivité à certaines opportunités qui se présentent si vous prenez trop de temps à réfléchir à comment vous vous sentez vous passez aussi à côté de certaines possibilités le 8 de bâton c'est si vous manifestez c'est quand vous manifestez plein de choses à l'univers que l'univore vous tient vous tend plein de perches et que vous dites oh mais non j'ai pas le temps mais non mais ça ça devait pas arriver maintenant mais si ça arrive maintenant vous avez demandé il y a quelque chose il y a quelque chose qui est un peu ambigu dans dans votre parcours j'ai envie de dire parce que le 8 de bâton c'est aussi ça demande énormément d'énergie alors effectivement vous vous démenez tant avec ce 10 de bâton et tout paraît on a l'idée qu'il faut simplifier les choses dans votre vie il faut simplifier les choses et il faut aussi prendre les changements pour ce qu'ils sont c'est à dire des nouvelles possibilités de faire du vide et aussi avec ce monde à l'envers accepter que certaines choses sont encore en partance qu'elles sont pas encore réglées et que c'est pas si grave c'est pas si grave mais il y a quelque chose avec ce ce valet d'épées sur l'idée déjà de alors que je parlais de tendre des perches tout à l'heure mais c'est aussi vraiment savoir qu'on est connecté échanger vos idées avoir des sujets et des envies et des qui soient sur quand je vous parlais d'un objectif en particulier sur votre objectif en particulier parce que là dans l'énergie il y a quelque chose qui peut vraiment vous ancrer qui peut vraiment prendre racine et que vous pouvez amener très 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 loin dans votre vie en termes d'années on parle mais on a l'impression que vous êtes vous avez aussi du mal à exprimer une direction dans votre cheminement dans votre dans votre envie dans votre propre intégrité et du coup avec ça vous avez énormément de mal à aussi à même si les opportunités sont là à les saisir le 8 de bâton à l'envers c'est la carte du ghosting c'est la carte vous avez envie de rencontrer plus de monde et quand il y a votre copine Cécile du bureau qui vous appelle pour boire un coup vous répondez pas bah pourquoi vous voyez ce que je veux dire comment est-ce que vous allez pouvoir créer des liens comment est-ce que vous allez pouvoir savoir si elle a quelque chose à offrir est-ce qu'elle pourrait vous alléger la vie est-ce que je sais pas si vous est-ce que vous êtes quelqu'un qui faites les choses toujours d'une manière très consciencieuse très très entière très mais là on a l'impression qu'il faut vraiment vous ouvrir et j'ai cet amoureux qui vient de tomber aux options à ceux qui n'est pas forcément pareil pas pareil ceux qui n'est pas forcément pareil que vous et qui pourtant pourrait vous convenir il y a une idée de complément et c'est ça qui vous manque parce que vous vous êtes déjà quelqu'un qui a avec ce 10 de bâton et cette ermite je pense que le côté seul solitude ou le côté je suis dans mon coin c'est aussi bien la sécurité que l'affliction j'ai envie de dire et là on a l'impression qu'il y a des grands possibles autour de vous mais qu'au lieu de ça vous avez presque déjà un espèce de il faudrait que ça soit passé il faudrait que je sois que je sois tranquille mais il y a tout un cheminement et il faut commencer par ouvrir les portes et une fois que les portes sont ouvertes parce que même quand les portes sont ouvertes vous savez pas encore comment vous devez vous sentir il y a une vraie indécision mais je pense que c'est vraiment parce qu'il vous manque un objectif et avec cet amoureux on vous donne le choix alors le choix de l'amoureux comme je le dis souvent c'est soit une relation d'amour soit des options possibles comme je dis avec ce set de coupe mais c'est aussi et pour moi c'est réussir à se choisir soi-même avant toute chose et je me demande si pour vous vous choisir vous c'est pas une problématique en soi c'est-à-dire parfois vous vous choisissez trop et parfois vous vous oubliez complètement bon on va aller voir l'extension on va aller voir l'environnement extérieur parce qu'avec cet ermite je veux savoir que vous soyez célibataire ou que vous soyez ou que vous vous sentiez un peu éloigné du monde je veux savoir avec ce 4 d'épée ce que vous attendez de cette espèce d'apaisement on va aller voir ça si le tirage général vous parle alors vous trouvez l'extension dans la petite boîte juste en dessous sinon je vous souhaite une très jolie continuation et je vous dis à bientôt au revoir on va aller voir ça 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 on va aller voir ça